Alors... Hum ? Jossou ni... Kyoumi Haru ? 3 minutes pour parler de Japanimation, c'est parti avec Working ! Irashaimase ! Working, série de 13 épisodes débuté au Japon en 2010, est l'adaptation du manga éponyme de la mangaka Takatsu Karino. Cette série se déroule dans un restaurant familial nommé... Dans un restaurant familial. On y découvre les employés dont Popla, qui est chargé par la géante de recruter un serveur supplémentaire. Comme ses amis du lycée refusent, elle va demander un désinconnu qu'elle croise au hasard dans la rue. Désespérée, elle finit par rencontrer Takanashi Souta, un lycéen qui aime tout ce qui est petit, mais pas forcément mignon, et tente de le convaincre. Ce dernier croit qu'elle est une petite fille perdue qui veut jouer. Ennuyée par ce quiproquo, elle décide de lui révéler qu'elle est en fait une eximidine, une lycéenne de 17 ans. Convaincu par un éternuement kawaii, il accepte. Souta débute alors son boulot de serveur où il va rencontrer divers personnages. Tanishima Popla, une joyeuse nada dont le tour de poitrine est inversement proportionnel à sa taille. Inami Mayuru, une lycéenne à la force colossale qui ne supporte pas la présence des hommes. Shirafuji Kyoko, une gérante feignasse qui passe son temps à vider les réserves du restaurant. Todoroki Yachiyo, une gentille porteuse de sabre amoureuse de la gérante. Sanji de One Piece qui, pour le coup, s'est reconverti dans la cuisine et se fait appeler Satou Jun. Et enfin, Souma Hiromi, le mec sympa qui connaît tous les secrets de son entourage sans qu'on sache comment. Viendront ensuite d'autres personnages comme Oto Yogo, le patron sumi, Matsumoto Maya qui pense être la seule personne normale dans ce restaurant. Yamada Aoi, une squatteuse qui va perturber la vie du restaurant. Ou encore la famille du personnage principal entièrement composé de sœurs avec le quartet gagnant. Une colérique, une alcoolique, une dépressive et une manipulatrice. Il n'y a pas vraiment d'histoire, on va tout simplement suivre les péripéties humoristiques de différents personnages sur leur lieu de travail. Personnages qui sont justement originaux et loin de tous les clichés que l'on a l'habitude de voir. Chacun d'entre eux a ses défauts et ses complexes. Popla veut devenir plus grande. Jun se trouve dans une sorte de triangle amoureux. Kyoko est sensible sur le sujet de son âge, etc. Plus très différent, on va facilement s'identifier ou s'attacher à l'un d'entre eux. Au final, l'intrigue va se centrer autour de Mayru qui cherchera à vaincre son androphobie et paradoxalement commencera à développer des sentiments pour Sota. Leurs doubleurs japonais sont assez connus et excellents. On notera notamment la présence de Fujitasaki, la doubleuse de Mayru que vous avez forcément entendu car elle n'est autre que la voix originale d'Hatsune Miku et par extension Nian 4. Mention spéciale à Asumi Kena qui a une voix très reconnaissable et que j'affectionne particulièrement. On peut ajouter à cela que l'animation est soignée et colorée. Parfaitement dans le ton de l'histoire. Et puis cet opening. Juste grandiose. On remarque d'ailleurs qu'il est chanté par les doubleuses des personnages féminins tandis que l'ending est chanté par les doubleurs des personnages masculins. Mais le point le plus important c'est que Working est à l'origine un Yonkoma. C'est à dire un manga composé de petits sketchs de 4 cases. Le studio A1 Pictures a réussi le tour de force d'adapter en animation ce format sans que cela ne se ressente tant les péripéties sont fluides et ça c'est fort. Si vous n'aviez pas encore regardé Working, vous n'avez plus aucune raison de ne pas le faire. Une seconde saison a vu le jour en 2011 et une troisième devrait arriver en 2015. Ce qui est cool. Malheureusement les deux premières saisons n'existent pas en téléchargement ou streaming légal. Et ne sont pas sorties en DVD non plus. Ce qui est fort dommage. On peut cependant noter la bonne initiative du site Wakanim qui a sorti en 2013 l'adaptation animée de Servante Cross Service du même auteur que Working. Ce serait une bonne surprise également si la troisième saison de Working suivait le même chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada